Bonjour amoureux des livres, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de fiancés aux Iglandais écrits par Terry Bricebin. Le style d'écriture de Bricebin est fluide et immersif, avec des descriptions détaillées qui permettent de visualiser les paysages somptueux des Iglans et de se plonger dans l'univers de l'époque. L'auteur aborde avec justesse les coutumes et les traditions des clans écossais, ainsi que les enjeux politiques de l'époque. Les personnages de Ketlin et de son fiancé, Connor, sont très bien développés, avec des personnalités complexes et nuancées. Leur relation est touchante et passionnée, avec des moments d'émotions intenses, qui ne manqueront pas de faire vibrer le cœur des lecteurs. Les autres personnages du livre sont également intéressants et bien construits, ce qui ajoute de la profondeur et de l'authenticité à l'histoire. L'un des points forts de ce livre est la manière dont il aborde la question de la place des femmes dans la société écossaise du XIIIe siècle. Ketlin est une héroïne forte et indépendante, qui refuse de se laisser dicter sa conduite par les hommes de son entourage. Son évolution au fil du roman est très bien décrite, avec des moments de doute et de remise en question, qui la rendent encore plus attachante. Enfin, ce livre est une véritable ode à l'amour et à la passion, avec des scènes romantiques et sensuelles, qui raviront les amateurs de romances historiques. Les rebondissements et les péripéties sont bien dosés, ce qui permet de garder le suspense, jusqu'à la fin. Dans l'ensemble, je recommande vivement fiancé au Englandé à tous ceux qui aiment les romances historiques passionnés et immersifs, qui abordent avec justesse les enjeux de leur époque. Ce livre est un véritable bijou de la littérature romantique, qui saura toucher le cœur et l'âme de tout lecteur. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette critique littéraire vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de critiques littéraires. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada